Elle a un contrôle du palais pour lui, en zone offensive c'est intéressant. Oh Kerst. Ah la cage, c'était bien joué, c'était joli. C'était bien tenté, il y a quelque chose à faire, on va revenir sur Lucas Horac qui a bien réussi à bloquer ce palais. Ah bah le but. Et le but. Ah étonnant. Étonnant, Lucas Horac qui n'a visiblement pas réussi à bloquer le palais. Ah mais il y a une discussion de... Alors j'en profite pour vous rappeler... Ouais, c'était Damien Fleury, c'était la réaction de Grenoble. Daïda Costa. Daïda Costa. Oh, il est passé ! Et l'égalisation ! Et l'égalisation tout de suite de Daïda Costa. Et voilà, Golov qui a réagi directement, bien servi par son compatriote Damien Fleury. ... qui est le power play cette année, qui n'a pas fonctionné au premier tiers. Les Lyonnais étaient présents, mais quand même une bonne domination en supériorité numérique. Donc faire attention à ce secteur du jeu pour Lyon. Et tout de suite ! Et tout de suite ! Les Lyonnais qui passent devant 2 buts à 1 après 16 secondes de jeu dans le premier temps. Pour le tir, c'était bien joué ! Et en 2 temps ! Et c'est pas fini, les 8 dernières secondes de match. Et le palais qui va être remis peut-être vers la cage. Et ça va être dégagé, c'est fini ! Et c'est les Lyonnais ! C'est les Lyonnais qui vont se qualifier. Grenoble éliminé de la course à Bercy dès les 16ème de finale par le champion en titre. T pour les Grenoblois qui font un début de saison parfait. Et qui vont devoir ce soir s'incliner face aux voisins lyonnais. Et... ... ... ... ... ... ... ... ... ...